Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. En prévision de la saison estivale, l'Air Algérie annonce 42 vols hebdomadaires supplémentaires vers et depuis 11 aéroports intérieurs. Une décision saluée par les agences de voyage. Culture avec la dernière pièce du théâtre Abdelkader Aloula, Houaouia, c'est son titre, traite des valeurs humaines inspirées du passé. Et plus pour football, le Serbe Lousdet, premier qualifié en demi-finale de Dame Coupe après sa victoire au tir au but contre l'ES Mostaganem. Au programme ce samedi, CS Constantin, US Ben Aiknoun et l'USM Algérie a composté hier son billet pour l'écart en s'imposant 7 à 0 face au raid de Bougar. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec les derniers développements au Proche-Orient où la situation est explosive. L'armée sioniste a mené cette nuit de nouveaux raids de meurtriers dans la bande de Gaza. Au moins dix palestiniens sont tombés en martyrs. Depuis le 7 octobre dernier, le bilan de l'agression sioniste s'établit à plus de 33 600 martyrs et plus de 76 000 blessés. La famine sévit dans l'enclave depuis des mois. Les organisations humanitaires et les chancelleries étrangères, y compris les États-Unis, exhortent l'occupant sioniste à ouvrir des routes directes d'approvisionnement vers le nord de la bande, où la crise humanitaire est la plus aiguë. Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le territoire palestinien occupé a rejeté hier les déclarations de l'occupation sioniste, selon lesquelles plus de 1000 camions d'aide humanitaire étaient entrés dans la bande de Gaza au cours des derniers jours. Les négociations pour une trêve de plusieurs semaines associées à la libération de prisonniers de guerre sont au point mort. Dans le même temps, l'agression sioniste s'étend. Son armée a bombardé hier la localité de Haït Aroun et des zones résidentielles dans le village de Hula au sud-Liban. La résistance libanaise a riposté en attaquant une position sioniste. Selon les observateurs, ces confrontations peuvent mener à une invasion terrestre de l'entité sioniste du Liban. Walid Charara, journaliste libanais et chercheur en relations internationales, en parle à Karima Hasnaoui. Pour le moment, la résistance libanaise mène des attaques contre les positions militaires israéliennes qui, de leur côté, mènent des attaques simplement contre la position de la résistance libanaise, mais aussi mènent des attaques contre des habitations sionistes du sud-Liban. On peut considérer que c'est une confrontation de basse intensité. On pense que ça aura des conséquences extrêmement importantes sur le terrain. Ces derniers développements interviennent sur fond de crainte d'une attaque iranienne contre Israël après la frappe qui a ciblé le consulat iranien à Damas et qui a fait, selon une ONG, 16 morts. Pour Walid Charara, si la situation dégénère, le seul responsable n'est autre que l'entité sioniste. L'Iran a fait savoir qu'il ne voulait pas d'une grande guerre régionale. Il y a eu une attaque sur un consulat. Il y aura une riposte. Cela dit, l'Iran, depuis le début, dit qu'il ne veut pas l'extension du conflit. C'est la partie iranienne qui transforme la guerre génocidaire qu'Israël est en train de mener contre le peuple palestinien à Gaza en une guerre régionale. Parce qu'une telle escalade constitue une porte de sortie, il faut quand même tenir compte d'un fait majeur. Aujourd'hui, et de l'aveu d'experts militaires occidentaux, Israël a été incapable d'écraser la résistance palestinienne à Gaza. Après six mois de guerre, les développements sur le terrain l'ont prouvé. Deux, Israël a été incapable de libérer un seul de ses prisonniers de guerre par la force. Donc les deux objectifs déclarés de cette guerre n'ont pas été un. Cette guerre d'un point de vue politique a été un échec total. A Washington, le président américain Joe Biden a dit qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe bientôt à l'action. Autre signe de tension, la compagnie aérienne allemande Lufthansa et sa filiale autrichienne Austrian Airlines annoncent la suspension de leur vol de et vers Téhéran jusqu'à jeudi prochain. Devant le génocide perpétré par l'entité sioniste, plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'État palestinien parmi eux l'Irlande, l'Espagne et la Norvège. A noter également qu'une rencontre regroupant ces trois pays ainsi que le Portugal, la Slovénie et la Belgique se tiendra mercredi prochain à Bruxelles pour discuter de la situation à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine. 8h05 sur Alger, Châne 3 chez nous. Plusieurs régions du pays ont été généreusement arrosées ces derniers jours. Le BMS pluie est valide jusqu'à au moins ce soir 21h sur les wilayas de l'Est et du Sud-Est. A suivre un point météo complet à la fin de ce journal avec Fatema Charef, la vigilance reste de mise. Des inondations et des débordements d'oued sont signalés. Plusieurs accidents de la route également. El Bayad, Djelfa et Tipaza entre autres. Selon Semer Bouchet, chargé de la communication à la Gendarmerie nationale, le facteur humain est la principale cause de ces drames routiers. On l'écoute. La cause de ces accidents est liée directement au facteur humain. L'excès de vitesse et le non-respect de la distance de sécurité. Nous appelons les usagers de la route en cette période marquée par les chutes de neige de respecter les consignes de sécurité, d'éviter d'emprunter les chemins difficiles et de réduire la vitesse et d'éviter les manœuvres difficiles. Ces précipitations accompagnées de chutes de neige rassurent les agriculteurs. Elles ont néanmoins provoqué des accidents et la fermeture de plusieurs axes routiers. Le cas à Tiziouzou, notamment, Mohamed Haouchine pour le détail. Dans la wilayah de Tiziouzou, le froid a fait sa réapparition, tout comme les grosses pluies et la neige qui est aussi au rendez-vous. Ce qui a été accueilli avec soulagement dans toute la région. Mais voilà que quelques routes sont bloquées en Haute-Kabili et quelques accidents ont été même enregistrés ces dernières 24 heures, comme le confirme le directeur de la protection civile de la wilayah de Tiziouzou, le colonel Abdelhakim Chabour, qui appelle les automobilistes à la prudence sur les routes, notamment en cette fin de longs week-end. Il y a la route nationale américaine qui est bloquée de Haute-Kotil-Urta. On a aussi l'arène 33 du côté d'Eswell, exactement, celle qui mène d'Ibudreren vers Tiziouzou. Et on a aussi l'arène 30 du côté de Tiziouzou, celle qui est l'Ibudreren vers l'Orient de Pura. On lance tout le temps des appels pour les automobilistes. Premièrement, qu'ils évitent de revenir par ces routes, sont actuellement bloquées. Je suis aussi, quand même, on a enregistré une dizaine d'accidents. Je lance un appel à tous les automobilistes pour qu'ils fassent très, très, très attention, notamment, tout le matin. Tiziouzou, Mohamed Haouchin, pour la gestion 3. Le ministre des Mujahideen présente ses condoléances à la famille du Mujahed Mohamed Toumi, officier de l'Armée de Libération Nationale et l'un des premiers médecins de la Gare de Libération. Le défunt, décédé hier à l'âge de 98 ans, a occupé le poste de chef de service cardiologie au CHU Mastfabacha et était également un des membres fondateurs de la Faculté de Médecine d'Alger. Et suite au décès de la journaliste Hurya Ayari, la direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses condoléances à la famille de la défunte et à l'ensemble de la corporation médiatique. En prévision de la saison estivale, Air Algérie annonce 42 vols hebdomadaires supplémentaires vers et depuis 11 aéroports intérieurs, une initiative qui vise à répondre aux besoins des clients de la compagnie nationale. Ces derniers sont appelés à se rapprocher des agences Air Algérie ou de contacter son centre d'appel. Pour plus de détails, Sofiane Ben Ali, directeur d'une agence de voyage qui assure les dessertes vers le sud du pays, salue cette décision qui va à coup sûr contribuer à la promotion de la destination Algérie. Il le dit à Soraya Roslaine. C'est une très bonne chose, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire la demande et les facilités, elles sont là, l'engouement est là, le travail de promotion de la destination Algérie, on le fait, on est présent un peu partout. Maintenant, il faut que sur le terrain, les autres opérateurs suivent, c'est-à-dire hôteliers, compagnies aériennes, les gens cherchent à venir en Algérie, qu'on règle ces soucis-là, voire un peu recevoir nos invités dans les meilleures conditions possibles. De la culture avant de passer au sport avec la dernière théâtre, la dernière pièce du théâtre Abd al-Qadr Al-Lula, Houwa Ouya, c'est son titre, traite des valeurs humaines inspirées du passé. Et Cid Ali Fares nous en dit plus. Houwa Ouya, la nouvelle production du théâtre régional Abd al-Qadr Al-Lula, Doran, écrite par Abd al-Qadr Belkaroui. Cette pièce met en scène un couple au chevet d'un malade. Abd al-Qadr Belkaroui, l'auteur de la pièce. Yé Houwa est une pièce de deux différents tableaux qui se joignent dans la même idée, dans les mêmes conditions, mais dans des circonstances différentes. Le premier tableau, c'est un intellectuel du monde de la culture qui n'arrive pas à se dégager, à contenir cette pression-là. Il avale jusqu'au jour où il fallait qu'il dégage ce qu'il avait dans le ventre. Par contre, le second tableau, c'est une dame qui a volontairement été engagée pour aider, pour soigner, pour venir à l'aide des gens qui en avaient besoin et qui retrouvent un homme mystérieux caché dans sa demeure. La pièce Houwaoui va réaliser prochainement sa tournée de l'Est et le centre d'Algérie. Du sport avec du football, le Serbe Luzdède premier qualifié en demi-finale de dame-coupe après sa laborieuse victoire au tir au but. Contre l'ES Mostaganem, 4 buts à 2. Les quarts de finale se poursuivent ce samedi avec le choc CS Constantine-ES Ben Aiknoun, deux pensionnaires de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre, 17h au stade Miloudhethi-Doran. Demain dimanche, ce sera au tour du Ouidette de Tlemcen et du MC Alger dans des coudres à partir de 20h30 au stade du 5 juillet. Et dernier match de ses quarts de finale, il mettra aux prises mardi prochain à l'USM Alger à l'USB Scra au stade du 19 mai 56 de Hanaba. Les Rouges et Noirs ont composté hier leur billet en s'imposant 7 buts à 0 face au Raïd de Bouga. 8h11 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali, c'est dérédé dans la console technique qui est muni au streaming vidéo. Tout de suite, Fatema Charef pour la météo.